Bonjour à tous, donc voici le correctif de l'exercice que je vous ai demandé de préparer. Donc on a une fonction f2x, on nous demande d'établir le tableau de signe de la dérivée première et de la dérivée seconde. Alors première chose qu'on fait évidemment quand on étudie une fonction et ses dérivées, c'est d'étudier son domaine de définition. Ici c'est tous les réels, il n'y a pas de condition d'existence. Alors attaquons le tableau de signe de f' et pour cela il faut d'abord évidemment calculer f' de x. Alors f' de x, on applique simplement la petite formule de la dérivée du produit de deux fonctions. On calcule les dérivées. On met en évidence deux facteurs. On réduit le dernier facteur et on se retrouve donc avec notre fonction dérivée première. Alors pour pouvoir établir le tableau de signe, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons évidemment calculer les racines de f' et donc on a étudié f' de x égale à 0. Les racines sont relativement évidentes. On a moins 2, 0 et moins 4 cinquièmes. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons construire notre tableau de signe. Avec la première ligne, nous allons poser les racines et la première colonne, les différents facteurs de cette fonction dérivée. Alors le premier facteur x plus 2 au carré, c'est très simple. Il est toujours positif car nous avons un carré. Il s'annule en moins 2 et donc nous aurons des plus partout. Les deux autres facteurs sont assez simples. C'est du premier degré et donc le signe est négatif avant la racine et positif après la racine car dans les deux cas, le coefficient de x est positif. Nous allons maintenant établir les différents signes de f'. Il suffit de multiplier par colonne les différents signes en commençant par les zéros. et cette information va nous permettre de déterminer la croissance, la décroissance et les éventuels minimums et maximums ou tangentes horizontales du graphe à la fonction. Alors quand on a un plus pour la dérivée fatale, la fonction croix, on remplit d'abord par les flèches de croissance et décroissance. Ensuite, nous voyons qu'en moins 4 cinquième, la fonction croît et puis qu'elle décroît. Nous avons donc un maximum. En 0, elle décroît et puis elle croît. Nous avons donc un minimum. Et en moins 2, on voit qu'elle croît avant et après une annulation de la dérivée. Cela signifie donc que nous avons tout simplement une tangente horizontale. Une fois que c'est fait, nous passons au tableau de signes de la dérivée seconde. Alors pour ce faire, il va évidemment falloir calculer la dérivée de la dérivée. Donc on va faire une petite manipulation sur la dérivée. C'est qu'on va distribuer le x, le deuxième facteur, donc dans la deuxième parenthèse, dans le troisième facteur, pour pouvoir appliquer de nouveau notre formule de dérivée du produit de deux fonctions. Donc on distribue. Voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir calculer la dérivée seconde en appliquant simplement notre petite propriété. Voilà, on applique la propriété, on dérive. Alors certains élèves ont tendance à vouloir tout distribuer. On ne distribue vraiment qu'en dernier recours. Et donc ici, on va mettre un maximum de choses en évidence. On va mettre un 2 et x plus 2 en évidence, car on le retrouve dans les deux facteurs. Donc le 10x plus 4 devient 5x plus 2. Dans le deuxième terme, on va distribuer ce qui se trouve entre crochets, et puis nous allons réduire. On voit que nous avons encore un 2 dans le troisième facteur qu'on peut mettre en évidence. Maintenant, il va falloir étudier les racines pour pouvoir établir notre tableau de signes de la dérivée seconde. Les racines sont assez évidentes pour le premier facteur, moins 2. Et pour le deuxième, on voit que delta est positif, et donc on obtient deux racines irrationnelles. Nous allons maintenant pouvoir construire le tableau de signes. Alors comme d'habitude, nous allons mettre les racines dans la première ligne, les différents facteurs dans la seconde, et nous allons établir le signe pour chaque ligne. Ce qui est très simple, vous êtes rodé pour ça. Et puis on étudie le signe finalement de f''. Alors, première chose, on va mettre les zéros, et puis on va simplement multiplier les plus, les moins, et nous allons pouvoir déterminer, grâce à cette dérivée seconde, la concavité du graphe de la fonction. Donc on va d'abord regarder, quand on a un signe moins, la concavité est tournée vers le bas, un signe plus, la concavité est tournée vers le haut. On continue le raisonnement. Quand la dérivée seconde s'annule, et qu'il y a un changement de concavité, et qu'il y a un changement de signe, pardon, cela veut dire que nous avons un point d'inflexion. Nous avons donc ici trois points d'inflexion. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, quand la dérivée seconde s'annule et qu'elle change de signe, on a un point d'inflexion. Alors maintenant nous allons, parce que finalement ce qui est intéressant, c'est de rassembler ces différents éléments pour pouvoir nous aider à construire finalement la fonction, le graphe de la fonction f de x de départ. Alors pour rassembler ces éléments, nous allons reprendre les racines, et à la fois de f' et à la fois de f' et nous allons faire un grand tableau. Donc, on met toutes les racines qu'on a trouvées, aussi bien pour la dérivée première que pour la dérivée seconde. On recopie tout simplement le signe de la dérivée première. On fait la même chose avec la dérivée seconde. Et ces informations, on va les combiner ensemble pour pouvoir donner l'allure du graphe de la fonction. Alors qu'est-ce qui se passe ? Première colonne, on voit que f' est positif et que la concavité, donc f' est négatif, donc la concavité est tournée vers le bas, mais la fonction est croissante. Et donc on va dessiner une flèche comme ceci. Une flèche qui monte, mais dont la concavité est tournée vers le bas. Troisième colonne, on voit qu'elle est à 2+, donc la fonction croît toujours, mais avec une concavité tournée vers le haut. Donc on va dessiner une flèche comme celle-ci. On continue un peu plus loin, on voit que la fonction est croissante avec une concavité tournée vers le bas. Ensuite, après moins 4, 5ème, elle est décroissante avec une concavité tournée vers le bas, parce que la dérivée seconde est négative. Et on continue à dessiner une petite flèche avec les informations de f' et f'. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe au niveau des zéros. Alors, premier zéro, on voit qu'on a une tangente horizontale, fatalement. On l'avait déterminée dans le tableau de signes de la dérivée première. Et en plus, la dérivée seconde s'annule. Donc ça veut dire qu'on va avoir une tangente horizontale et un point d'inflexion. Ensuite, la fonction croît tout le temps. Par contre, on voit que la dérivée seconde s'annule. Et donc, on aura simplement un point d'inflexion, ici. On continue. On arrive en moins 4, 5ème. Là, on voit que la fonction croît et puis qu'elle décroît en passant par une tangente horizontale. Au niveau de la dérivée seconde, la concavité est tournée vers le bas. Nous aurons donc un maximum à tangente horizontale. À la racine suivante, on voit que la fonction décroît, que la dérivée seconde s'annule et qu'elle change de signe. Et donc, on aura un point d'inflexion. On termine avec la valeur de x qui vaut 0. On voit qu'on passe par un minimum et qu'il n'y a pas de point d'inflexion parce qu'il n'y a pas de changement de signe au niveau de la dérivée seconde. On a donc un minimum à tangente horizontale. Et en fait, toutes ces données vont nous aider à construire le graphique de la fonction. Si on veut placer ces différents points, il nous suffit de calculer les ordonnées en calculant f de moins 2, f de moins 4 moins racine de 6 sur 5, f de moins 4, 5ème, etc. Si on observe sur le graphe, on voit qu'en x égale moins 2, on a bien un point d'inflexion à tangente horizontale. On continue. On a un point d'inflexion en moins 4 moins racine de 6 sur 5. On a un maximum à tangente horizontale en moins 4 5ème. De nouveau, un point d'inflexion et finalement, notre minimum à tangente horizontale en 0. Voilà ce qui clôture notre exercice. ... ... ...